Et pour les ligaments croisés, qu'est-ce qu'on peut faire Gilles ? Alors j'ai expliqué, je crois que c'est la première fois que je fais ça sur les réseaux sociaux, j'ai expliqué en détail ce que moi je vais faire au cabinet pour les ligaments croisés, sur les récupérations, sur les opérations, et aussi sur la prévention, et aussi sur comment faire pour vivre sans ligaments croisés, en faisant quelques exercices pour que ça se passe très très bien, et même faire du sport à haut niveau. Je parle de mon expertise en détail, c'est sur le Gilou Flix, le seul lien qu'a sur ma bio, sinon on va conseiller, et j'essaierai de t'enverrer le lien quand je lirai les commentaires. Et ouais, j'explique vraiment ce que moi je fais au cabinet. Dis-toi que normalement, un protocole classique, on commence à courir à 4 mois si tout se passe bien, à 6 mois on recommence un peu le sport, voilà. En gros, c'est l'idée qu'il faut en avoir. Moi j'ai plutôt tendance à soigner des sportifs de haut niveau, dis-toi que c'est assimilé au niveau de par l'activité physique qu'ils produisent, à 2 mois ils reprennent. Merci. Merci.